Je vais lire 15 secondes. Bonjour. Tout le monde est bon. Bonjour. 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 Parole de gilet jaune, on est nombreux autour de la table pour parler de la façon dont cette société part complètement de travers. En tout cas, c'est notre sentiment. Alors, première chose, un vrai sujet que je trouve sujet de société grave, très grave, très profond, c'est les auto-entrepreneurs. Alors, Denis, c'est toi qui es venu porter ce sujet aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la catastrophe ? Alors, voilà, les auto-entrepreneurs, c'était Sarkozy qui, en 2009, a créé ce concept des auto-entrepreneurs. Et il vient d'être changé en catimini par le Premier ministre en catimini parce qu'évidemment, même les principaux l'URSSAF qui, normalement, sont au courant, ils n'étaient pas au courant de la modification qui est intervenue le 1er janvier 2020. Donc, les auto-entrepreneurs, il y en a 1,360,000 qui sont inscrits comme auto-entrepreneurs. Il y en a 580,000 qui sont vraiment actifs. Il y en a 1 sur 4 qui gagne moins de 70 euros par an. Alors, c'est vraiment, des fois, c'est peut-être des billes, par mois, c'est peut-être des billes actifs, des fois, des gens qui travaillent à mi-temps ou à quart temps, qui sont auto-entrepreneurs. Et l'inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas assurés pour l'accident du travail. C'est la lubrisation qui fait qu'ils ne sont pas assurés s'il y a un accident. Quand on les voit pédaler pour distribuer des colis, c'est pour l'emploi. En clair, ils ne gagnent pas beaucoup. Ils n'ont pas de couverture. Super ! C'est dans le genre précarisation de l'emploi. C'est terrible. Alors là, il y a eu une grosse explosion des auto-entrepreneurs en 2019. Vu la précarité des gens, ils se retrouvent vers les micro-entreprises. Il y a eu 47% d'entreprises créées en 2019, ce qui fait une hausse de 25% de plus que l'année précédente. C'est 386 000 micro-entreprises créées en 2019. C'est impressionnant. Et c'est qu'une liberté apparente, il ne faut pas croire, parce que c'est des précaires. Ça fait des travailleurs précaires qui, c'est très bien, ils s'enlèvent du chômage. C'est que Macron est ravi. Ils ne sont plus comptabilisés dans le chômage. Et ça fait des travailleurs précaires qui galèrent tout le temps pour arriver à gagner 4 sous. Et qui se vendent comme ils peuvent pour leur activité. Alors peut-être, juste, je pose une question à Marilyn. C'est un petit peu ce que tu disais sur les aides à domicile. C'est-à-dire, ces gens qui se retrouvent avec des temps incomplets, comme les serveuses, pas les serveuses, les filles qui sont à la caisse aussi dans les supermarchés. C'est un peu pareil. Ils ont des temps partiels, tous ces gens-là. C'est vrai que les personnes qui travaillent au domicile sont souvent à temps partiel. Donc ces personnes-là, je me demande jusqu'à quand elles vont devoir travailler pour pouvoir avoir le nombre de points nécessaires pour toucher une retraite soi-disant décente. Jusqu'à, je ne sais pas, peut-être 67, 69, peut-être même 64 ans, certaines. Donc quand elles seront plus âgées que les gens qu'elles sont en train de servir à domicile. Oui. Sachant que l'espérance de vie et de bonne santé, ce sont trois ans. Oui, c'est ça. Après, quand on voit, j'ai fait un autre comparatif par rapport aux infirmières, qui ont environ un salaire de 1900 euros. Fin de carrière. Actuel, en fin de carrière. Qui se retrouvent donc à retraite à 1500 euros. Avec la nouvelle réforme, elles vont se retrouver avec 1230 euros de retraite. Et voilà, elles vont beaucoup perdre, elles aussi, tout le monde. En ayant une carrière complète, en ayant travaillé, elles vont toucher 1200 euros. Donc on se retrouve avec cette précarité qui arrive, cette pauvreté qui se généralise. Là, sur ce que tu disais sur les auto-entrepreneurs, mais en plus, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on pouvait penser que quelqu'un qui se lançait dans l'auto-entreprise avait des avantages. C'est ce que tu expliquais sur 2019. Bon, la première année, on ne payait que 5% de... 5,5. 5,5 de cotisations, voilà, général. Vas-y. Oui, oui, la première année, avant la réforme de Jean-Philippe, la première année, il payait 5,5. La deuxième année, 11. La troisième année, 16,5. Maintenant, hop, tout a changé. Macron qui en faisait toutes les éloges des auto-entrepreneurs, finalement, il aura tiré des pattes par derrière, de préférence. Et c'est fini, c'est fini, c'est fini, tout ça. Alors maintenant, l'auto-entrepreneur qui s'installe, il faut qu'il s'inscrive à l'ACRE, parce que sinon, ce n'est pas automatique. L'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. Ce n'est pas automatique, donc il faut qu'il s'inscrive. Et au lieu de payer, comme avant, 5, 5, 11 et 16,5, maintenant, ça passe directement à 16,5 et à 19,8, c'est la troisième année. Donc voilà, on a supprimé un taux, le plus bas, évidemment. Et maintenant, pour être auto-entrepreneur, il faut être soit chômeur, soit avoir moins de 25 ans. Sinon, on n'a pas le droit de s'inscrire à auto-entrepreneur, enfin, d'avoir la remise, l'ACRE, on ne rentre pas en compte. Voilà. Alors donc, comme d'habitude, on sent bien que ce pouvoir vient aider les pauvres, ou les gens qui sont en situation difficile. Voilà. Avant, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient à 60 ans, ou en 58, 59, qui avaient fait pas de travail, qui s'inscrivaient auto-entrepreneurs parce qu'ils avaient un métier et ils pouvaient exercer en tant qu'entrepreneurs. Maintenant, ils n'ont plus le droit. Ils n'ont plus le droit, ils sont exclus de l'auto-entreprise. Alors, cette nouvelle façon d'avoir un emploi, ça remonte à Sarkozy, c'est ça ? Oui, c'est Sarkozy en 2009. Donc, on sent bien qu'en fait, tout ça, il y a une cohérence entre Sarkozy, Hollande et puis ensuite... Oui, il y a une suivie, il y a une suivie, il y a une suivie. Donc, en 2018, il y avait 3,416,000 chômeurs. En fin 2018. En fin 2019, il y a 3,38,000, ça fait 108,000 chômeurs en moins. C'est bien, c'est... Ah oui, c'est considérable. Voilà, c'est ce que... Mais c'est énorme. Voilà, c'est ce que ma prône dit, le chômage a baissé. Mais si on compare par rapport à tous les autres entrepreneurs qui sont rires du chômage, à la sortie, il y a plus de chômeurs. Voilà, tu vois, là, tu nous casses la baraque. À la sortie, il y a plus de chômeurs. Il ne faut pas... Les chiffres sont trompés à l'œil. On enlève des chômeurs, on les raye en plus. Donc, il y a des travailleurs qui touchent le minimum RSA. Mais à la sortie, il y a plus de chômeurs. Alors, comme en plus, il y en a qui disent, mais ils sont médisants, qu'avec cette réforme du chômage, ils ont réussi en fait à sortir plein de gens aussi des chiffres du chômage puisque les gens ne sont plus pris en compte. Ça veut dire que le chiffre du chômage, là, il va arriver à 7%. Ah oui, oui. Mais quand il va arriver à 7%, ça comptera à peine la moitié des gens qui sont réellement au chômage. Mais ça va faire des travailleurs pauvres, même des travailleurs très pauvres. Justement, donc, je vous avais parlé il y a quelques semaines de ça. En France, il y a 600 enfants qui sont SDF, qui couchent à la rue toutes les nuits. Donc, j'ai lu un article dans le journal hier. Il y a une école dans le second, deuxième arrondissement de Lyon. Il y a dans cette école 17 enfants qui, le soir, vont dormir sous une toile de tente, dans une voiture. Donc, 17 enfants, c'est environ 9 familles. Donc, les parents, l'association des parents d'élèves a décidé de bouger, de les aider. Ils sont en train de faire une lettre ouverte qu'ils vont envoyer au préfet ainsi qu'au maire d'arrondissement. Et une cagnotte est en ligne. Mardi, il y avait 1530 et quelques euros sur cette cagnotte pour aider, pour les héberger, pour les urgences médicales, pour les nourrir, pour s'habiller. Donc, si vous voulez, allez voir, si vous cherchez bien sur Internet, en cherchant, c'est l'école Alix à Lyon. Alors, Macron avait été élu sur le programme, comme Sarkozy d'ailleurs, sur un programme disant qu'il n'y aurait plus de SDF pendant son quinquennat ou à la fin de son quinquennat. Je ne sais pas ce que ça donne. Combien d'enfants ont de SDF ? 700. 700, on prend. Là, les enfants, moi, que je parle, ils sont scolarisés en primaire. C'est de 2 ans à 7 ans. 17 dans cette école. Alors, bon, des scandales, il y en a beaucoup. Il y en a un autre qui nous semble énorme aussi. C'est la façon dont est gérée cette demande de référendum pour ADP. Dominique, tu vas nous parler de ça. Bon, alors, il y a des scandales, il y a plein de choses autour de ça. Alors, tu maîtrises beaucoup mieux le dossier. Voilà, il y a un scandale qui a été dénoncé par le média. Mais alors, d'une manière générale, est-ce que tu peux nous décrire, il y a un collectif ADP, il y a des choses qui se passent ici au local et des choses qui se passent au national ? Tout à fait. Alors, oui, effectivement, au niveau du référendum concernant les aéroports de Paris, les aéroports de Paris, c'est quand même notre patrimoine. C'est pour ça qu'on en parle. C'est notre patrimoine à nous français qui représente quand même un gros montant d'argent, mais également aussi des surfaces très importantes. Il y a quand même plus de 4 000 hectares qui sont concernés aussi dans cette vente-là. Donc, ce patrimoine, Macron a voulu le privatiser, mais l'Assemblée nationale a quand même dit, non, non, ça ne se passera pas comme ça. On va quand même utiliser le RIP, un référendum d'initiative partagée. Et donc, ce RIP a été lancé depuis le 13 juin 2019. Vous pouvez, et vous-même, vous levez, vous avez plus de trois semaines, vous apporter votre soutien pour que ce référendum puisse avoir lieu. Il y a aujourd'hui plus d'un million de signataires sur ce référendum. Alors, c'est bizarre ça, Macron avait dit que si jamais on arrivait à un million de signataires, ça reposait, ça rebattait des cartes. Effectivement, il avait dit que dans le cadre de la modification de la constitution qu'il envisageait, pour lui, 4 millions 7, c'était beaucoup et qu'il envisagera un million. Donc, on va effectivement voir ce qu'il va faire. Mais entre-temps, il y a quand même eu des choses qui se sont passées parce que, bon, tout ça s'avis. Et donc, il y a là un scandale qui pourrait remettre en cause la privatisation d'ADP. Un scandale sur ADP ou ADPI, c'est ça ? C'est la filiale, en fait, ADPI, ADP Ingenierie, c'est une filiale d'Aéroports de Paris, du groupe Aéroports de Paris, filiale à 100% du groupe, qui, en fait, s'occupe de toute l'ingénierie des aéroports. C'est-à-dire que cette filiale est implantée dans 20 pays différents. Dans 20 pays. 20 pays. Et donc, ça dépend d'ADP. Quand on vend ADP, on vend ça aussi. On vend ça aussi, oui. C'est une partie, en fait, du groupe, ce qu'on appelle le groupe ADP. Donc, cette ingénierie construit des aéroports. Elle a même participé à la construction de l'aéroport de Pékin. Donc, c'est une ingénierie architecturale qui construit des choses. Et cette ingénierie, il se trouve que... Alors, tout ce que je vous rapporte, vous pouvez le trouver dans le média. C'est Marc Endeval qui a fait un très bon article. Marc Endeval. Endeval. Du média. Du média, voilà. Donc, là, vous pouvez retrouver tout ça. Donc, il a fait une enquête là-dessus. Mais cette enquête, donc, très récemment, il y a eu une perquisition qui a eu lieu fin janvier, organisée, donc, par la police. Donc, il y a ouvert, en fait, enfin, qui, pour l'instant, a une enquête préliminaire. Donc, on n'a pas d'informations, mais c'est une enquête préliminaire. Dans le cadre de cette enquête préliminaire, donc, il y a eu une perquisition par la police dans le domicile, en fait, du responsable de la filiale internationale, la DPI. Alors, qu'est-ce qui est en cause, en fait ? Il y a plusieurs contrats qui ont été passés, donc, par la DPI, et en particulier, trois contrats qui concernent trois aéroports en Libye. Et c'est... Ah, en Libye. En Libye, c'est étonnant, oui, oui, oui. En fait, ça s'est passé en 2007. Ah, mais c'était à l'époque de Sarkozy. Voilà, c'était le grand amour, c'était le grand amour, Nicolas Sarkozy, Mouhamar Kadhafi, en grande réception, on se souvient de la réception en grande pompe à Paris de Mouhamar Kadhafi. En Libye, en 2007. L'attente à l'Elysée, enfin, c'était... Voilà. Donc, il y a eu des contrats qui ont été signés, et en particulier, donc, le contrat concernant ces trois aéroports, donc Benghazi, Cheba et Tripoli. Alors, Cheba, en fait, c'est une toute petite bourgade. Alors, Libye, comme tous ces grands hommes, ont besoin d'un aéroport qu'ils appellent VVIP, Very, Very, Important People. D'accord. Donc, voilà. Donc, pourquoi Cheba ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à Cheba ? Ben, Cheba, c'est la ville de naissance de Kadhafi. Ah, oui, oui. Oui, oui, c'est ce qu'ils vous regardent, mais c'est la ville de naissance de Kadhafi. Et, en fait, ces trois contrats pour la Libye, ils représentent quand même un total de 1,8 milliard d'euros, un nombre que la Libye a mis sur la table. Alors, à Libye, modestement, dans cette affaire-là, des contrats concernent 80 à 100 millions d'euros, modestement. Donc, on sent bien, avec toutes les casseroles qu'a Sarkozy derrière lui, que là, il y a encore une histoire de gros sous pas clair. C'est pour le moins ce qu'on peut dire. Alors, on va développer ce sujet-là. Si tu veux bien, moi, je t'invite à venir à un moment, nous expliquer un petit peu plus les détails de tout ça, sur une émission qu'on fait aussi le lundi, qui s'appelle solidaire d'abord. Si tu veux bien, on essaiera trouver le même temps. Oui, oui, oui. Parce qu'en plus, il y a plein d'éléments là-dessus. Oui, oui, il y a plein d'éléments. C'est très intéressant, en fait, de toutes ces affaires, parce qu'elles dévoilent un peu, en fait, le fonctionnement de comment, en fait, on peut organiser à travers des filiales, des sous-filiales, des détournements d'argent, puisque là, on parle de corruption. Donc là, il y a de l'argent qui a été détourné. Bon, il y a le fils de Canafi qui est aussi là dans cette affaire-là. Enfin, bon, il y a plein de... Il n'y a pas aujourd'hui encore de corrélation avec l'histoire du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, puisqu'on ne sait pas, en fait, cet argent, où est-ce qu'il a allé, comment il a allé. Mais là, manifestement, donc, il y a des grosses sommes qui ont été en jeu. Il y a des... Alors, il faut savoir aussi qu'au Canada, par exemple, il y a une entreprise qui a travaillé sur, ayant par le Tripoli, une entreprise du BTP, qui a été mise en cause. Et à partir du moment où elle a été mise en cause, son accès en bourse a profondément chuté. Ça veut dire clairement que dans un scandale comme ça, ça peut remettre non seulement en cause de la privatisation, mais aussi le montant de la privatisation. Ça peut... C'est quand même... Alors, on fait vite, excuse-moi, je te coupe un peu, Dominique. Denis, tu voulais dire aussi. Oui, je voulais une précision, là, pour les auto-entrepreneurs, ceux qui veulent créer leur auto-entreprise ou qui l'ont déjà créé, là, récemment, il faudrait aller voir à la source sur YouTube, là. Il faut qu'ils cherchent le fil de l'actu, les auto-entrepreneurs trahis par Macron. Et là, ils auront tous les renseignements pour essayer d'échapper à le nouvel amendement qu'a fait M. Philippe. Allez voir. Merci beaucoup à tous. Merci à la régie et à bientôt. Merci à Fréquence. Au revoir. Au revoir. Bon, j'ai rien fiasé sur ce qui s'est passé au final, mais on n'a pas le temps. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Oui, oui. 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 Oui.